À deux semaines de la fermeture d'un important refuge pour itinérants au centre-ville de Montréal, près du complexe Guy-Favreau, la mairesse Plante, qu'on vient de voir, admet l'urgence de la situation. Yves, on ne sait pas toujours pas où les gens vont aller. Oui, je vais vous montrer des images en direct parce qu'ils sont très nombreux. Effectivement, c'est un refuge dans la foulée de la pandémie qu'on a ouvert ici, Michel, dans l'ancien YMCA du complexe Guy-Favreau. Il va officiellement fermer ses portes le 31 octobre en raison de travaux prévus dans le secteur. Et là, vous voyez, il y a une dizaine de personnes à l'extérieur. Les gens sont contents quand même dans le secteur que ça ferme. Michel, je parle des gens, des propriétaires des condominiums autour parce qu'eux, ils en ont assez des cris de la violence, de la consommation d'alcool et de drogue qui est associée évidemment à l'itinérance. Mais encore, faut-il les relocaliser ailleurs et Montréal? Ne pas trouver d'endroit au moment où on se parle. On regarde des sites potentiels. Le temps presse alors que l'hiver approche. Je vais faire entendre la mairesse de Montréal qui a réagi tantôt. Avec l'hiver qui approche, on est inquiet. C'est évident parce qu'on veut s'assurer que toutes les personnes en situation d'itinérance aient un toit au-dessus de leur tête, particulièrement pendant la saison froide. Une question qui préoccupe beaucoup de gens et je les comprends, c'est la question de la relocalisation du refuge situé au complexe Guy-Favreau. Puis le rôle de la Ville à ce moment-ci, c'est vraiment d'aider le gouvernement du Québec, dont c'est la responsabilité, à trouver un lieu. Et on a identifié des lieux potentiels. Je trouve qu'Yves, les sans-abri à qui vous avez parlé disent qu'ils en ont assez, eux, des refuges temporaires. Absolument. Il y a 85 personnes tous les soirs ici, dans ce refuge, Michel, qui trouvent leur place pour dormir parce qu'on me dit qu'il y a 65 lits, il y a 20 places assises. Mais ce sont des logements sociaux que ces gens-là réclament, des logements abordables qui tourneraient autour d'à peu près 500 $. On va les écouter. Ça vient frustrant parfois, mais j'espère qu'à un moment donné, que ça va se déboucher, que je vais me trouver un logis. Là, vous vivez à quel endroit au moment où on se parle? Juste ici, à côté de l'escalier de la porte de l'église. Dormez dehors, là, vous, vous me dites. Où les stocks sont, en arrière ou à côté. Quand il pleut, je restais tout le temps debout ici. C'est pas une vie, ça, madame? Non, c'est ça. Je le rappelle, il y a à peu près 4700 itinérants selon le plus récent dénombrement réalisé ici à Montréal. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup.